Bonjour, le Planétarium de Sion vous invite à observer le ciel étoilé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retrouver les constellations du Zodiac. Au nord, au Lephto ou au Couchetard pour débuter, je vous invite à observer le ciel de ce mois d'avril, juste avant le lever du Soleil, en direction du sud-est. Trois points lumineux sont particulièrement bien visibles. Il s'agit de trois planètes de notre système solaire, Mars, notre voisine, la planète rouge, Saturne, la géante gazeuse avec son magnifique anneau, et Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Comme vous le voyez sur cette animation simplifiée, les orbites des huit planètes de notre système solaire sont toutes dans un même plan, donnant à notre système solaire une forme de grande crêpe. Regardons maintenant les étoiles qui brillent autour de ces trois planètes et ajoutons encore les lignes imaginaires qui relient ces étoiles entre elles pour former ce que l'on appelle des constellations. Parmi les huit-huit constellations qui tapissent notre voûte céleste, il y en a douze qui forment le Zodiac. Qu'ont-elles alors de particuliers ces douze constellations par rapport aux autres ? Eh bien, ce sont tout simplement les constellations qui se trouvent, comme vous le voyez sur ce schéma, dans le prolongement du plan des orbites des planètes du système solaire. Sur cette image en particulier, vous voyez la configuration qui place la planète Mars, vue depuis la Terre, dans la constellation du Capricorne. De manière générale, si vous observez une planète dans le ciel, cette planète se trouvera devant une des douze constellations du Zodiac, comme actuellement, où Mars, Saturne et Jupiter se retrouvent dans les constellations du Capricorne et du Sagittaire. Revenons maintenant en début de nuit. Dans nos précédentes vidéos, nous vous avons montré comment retrouver la constellation d'Orion et également celle du Taureau. Le Taureau est une des douze constellations du Zodiac et la planète Vénus se trouve actuellement dans cette constellation. Les constellations du Zodiac se trouvent toutes dans une grande bande, les unes à côté des autres. Partons ici du Taureau. On trouve ensuite dans l'ordre les Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge. Dans le ciel observable en début de nuit, vers 21h30, vous pouvez observer ces constellations. La constellation du Lion, plein sud, est particulièrement bien identifiable avec son corps et sa tête qui se dessinent sur la voûte céleste. Si on continue à parcourir la bande des constellations du Zodiac, après la Vierge, il y a la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne ou encore le Verseau. Si l'on revient au ciel observable en fin de nuit, toutes ces constellations évoquées flirtent ici avec l'horizon. Et il nous en manque encore deux, les poissons et le Bélier. Comme les constellations du Zodiac sont dans le prolongement des orbites des planètes du système solaire, le Soleil, vu depuis la Terre, traverse également tout au long de l'année les constellations du Zodiac. Et en cette fin avril, le Soleil se trouve dans notre ciel entre le Bélier et les poissons. Et comme la lumière du Soleil inonde notre atmosphère durant la journée, nous ne voyons pas les autres étoiles en plein jour. Pourtant, elles sont bien sûr toujours là et nous les reverrons dès le coucher du Soleil. Voilà, je vous souhaite une belle observation et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt au Planétarium dans les jardins du Collège des Creusets à Sion.